Salut tout le monde, je me présente Mickaël Vien, ACA Mivien, joueur professionnel d'NHL, bienvenue au Guide du Pro. On est ici pour la première leçon de NHL 2020, c'est vraiment simple, c'est les mises au jeu. Tout commence par les mises au jeu au hockey, c'est là que tu prends possession de la rondelle, alors c'est vraiment important de maîtriser la façon de gagner les mises au jeu, alors je suis là pour vous montrer aujourd'hui. C'est tout dans le mental, c'est comme quand vous étiez jeune dans la cour-école, vous jouez à rush papier-ciseaux. Rush ça peut être pour pousser le gars sur la mise au jeu, papier ça va être pour gagner la mise au jeu directement par en arrière et ciseaux c'est quand on va lever le bâton avec le soulevé de bâton pour le gagner après. Premièrement on va y aller avec la mise au jeu du rush quand on pousse le gars à la face-off, on va faire ça pour commencer. Alors c'est vraiment simple, c'est analogue de droite à gauche ou à droite, ainsi que lorsque le ref dépose la mise au jeu, on pousse avec l'analogue de gauche vers le haut. Pour soulever le bâton, c'est la même chose, analogue de droite, toujours pour mettre la position du bâton, analogue de droite à gauche ou à droite et ensuite on ne touche pas l'analogue de gauche cette fois-ci comme pour pousser, comme on en vient de voir, mais on y va analogue de droite à droite ou à gauche et ensuite en haut avec le même analogue. Alors on glisse notre analogue de droite vers le haut, ça ça contre tout qu'est-ce qu'il y a quand on pousse, alors la rush ici. Mon adversaire ferait le soulevé de bâton, tu la gagnes directement par en arrière, ça contre à 100% le soulevé de bâton, le ciseau. Alors le papier bat le ciseau et la rush bat le papier, et le ciseau bat la rush. Si vous avez deux joueurs avec un overall sur les mises au jeu, vraiment une grosse différence. Alors exemple Jonathan Taze qui est fort en mises au jeu, contre un Brandon Gallagher qui n'est pas un joueur de centre, si vous faites les deux le même face-off, si vous essayez de gagner la mise au jeu de la même façon, 95% du temps le joueur avec le meilleur overall va gagner la mise au jeu. Alors c'est ce qu'il y en est pour la première leçon de NHL sur les mises au jeu.